Alors bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire d'Avemat consacré à Audac. On va faire un tour d'horizon des différents produits de la marque et puis vous présenter en même temps les nouveautés 2020, ce que Audac a présenté au début de l'année au Salon ISE. Aussi, donc voilà pour tous ceux qui connaissent un peu moins ou qui connaissent peu cette nouvelle marque qu'on distribue, ça vous permettra d'avoir une vue d'ensemble des différents produits. Alors on a désactivé vos caméras et vos micros, donc gardez-les telles qu'elles pour pour la durée du webinaire. Vous avez un outil chat, une conversation dans Zoom, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Et puis on prendra aussi quelques minutes à la fin de ce webinaire pour répondre à vos questions si vous avez des questions techniques à poser sur ce qu'on va voir. Alors, on va rapidement passer sur pas mal de produits. L'idée, ce n'est pas de rentrer en détail sur chacun des produits, mais l'idée, c'est vraiment de vous montrer qu'est-ce qu'il y a comme différentes solutions chez Audac. Voilà, alors j'espère que tout le monde m'entend bien. On commence par la présentation, ici, des différents produits. Donc, Audac fait partie du groupe qui s'appelle PVS. PVS, c'est donc une marque belge et qui, vous le voyez ici dans ce slide, regroupe trois marques. Donc, vous avez Audac, Procab et Kémon. Audac est la première marque qui a été fondée en 1992. Et ensuite, Procab et Kémon ont été intégrés aussi. Et certainement, tous ceux qui achètent du matériel chez nous, vous connaissez ces deux autres marques. Vous avez aussi déjà acheté ces produits. Donc, Audac est nouveau pour nous. On a commencé à le distribuer l'année passée. Et c'est l'idée aussi de ce webinaire de vous montrer tout cela. Donc, voilà, juste pour l'introduction de la marque. On parlait de Audac, c'est une entreprise familiale. Ils ont une constante envie d'évolution. Donc, vous verrez aussi à travers les produits qu'ils font. Il y a vraiment des mises à jour continuelles et régulières de leurs produits. Donc, nous, on est très confiants avec eux que toutes les solutions qu'ils proposent, c'est vraiment quelque chose de très, très bon. Alors, quel est le panel des produits ? Où peuvent être installés ces différents produits chez Audac ? Ici, on a une vue un petit peu d'ensemble dans différents types d'installations. Donc, que ce soit dans les magasins, dans des restaurants, dans des salles de gym, dans des entreprises, dans des hôtels. On verra, la gamme, elle remplit vraiment une large palette d'installations, de sonorisations. Donc, ils ont vraiment, à travers les années, ils ont vraiment grossi leur catalogue. Et c'est vraiment, ça permet de couvrir en fait tout ce qu'on nous demande actuellement. Alors, en premier, on va commencer par les différents types d'haut-parleurs. Et puis, on commence par les haut-parleurs mureaux. Donc, tous les types de haut-parleurs, d'enceintes, en fait, qui se fixent au mur chez Audac. Alors, la première gamme intéressante, c'est la gamme ATO. Ici, vous avez les trois modèles principaux de chez ATO, le 6, le 4 et le 2. Donc, respectivement, 6 pouces, 4 pouces et 2 pouces. Alors, si vous connaissiez notre précédente marque Apart, on avait la gamme Masque des modèles Apart qui se vendaient très, très bien. Cette gamme-là ATO, c'est le remplaçant, en fait, de la gamme Masque. Et au niveau qualité sonore, on est équivalent, voire même légèrement supérieur au son qu'on avait avec les masques de chez Apart. Et puis, on a un design aussi qui est un petit peu plus joli aussi. Alors, ce qui est bien avec ces modèles, c'est qu'on a aussi plusieurs systèmes de fixation qui sont assez simples. Là, vous voyez, par exemple, au niveau du montage mural, c'est une plaque avec des trous sur les 360 degrés. Donc, on peut venir connecter le câble de n'importe quel angle et puis fixer ce système au mur et ensuite seulement mettre l'eau-parleur dessus. Et l'eau-parleur peut être, bien sûr, positionné en vertical ou à l'horizontale. Et puis, les autres systèmes de fixation aussi, vous voyez ici, qui permettent de choisir l'angle de l'eau-parleur. Donc, vraiment bien comme série d'eau-parleurs. Ensuite, on a la série WX. Celle-ci qui est un petit peu plus dédiée à la voix et à la musique de fond. Donc, c'est aux parleurs qui sont très, très bons dans les médiums et dans les aigus. Donc, voilà, là où il y a besoin d'un petit peu plus de projection pour la voix, particulièrement, c'est des haut-parleurs qui sont très, très bien. Et l'avantage de ces modèles-là, c'est qu'il y a une version qui est faite pour l'extérieur, qui a un système de connexion. Ici, ils nomment ça le système AWX5. Et puis, ce système-là permet d'isoler complètement le connecteur et le câble lui-même. Et puis, en faisant une simple rotation du câble, on va choisir les caractéristiques de l'eau-parleur. Donc, si on est en 100 volts ou si on est en basse impédance. Donc, voilà, vraiment intéressant comme système. Ensuite, d'autres séries d'eau-parleurs. Alors, je ne rentre pas dans les détails de chacun des modèles, mais vous voyez ici, par exemple, la série Xeno, qui est le modèle plus puissant que les ATO. Donc, on a un 6 pouces et un 8 pouces. La série Imeo, ici, qui est une barre de son, qui est un système 2.1. L'avantage de ce système-là, c'est qu'il est Bluetooth. Et puis, vous pouvez idéalement le mettre, par exemple, sous un écran ou sous une toile de projection. Donc, c'est quelque chose qui irait assez bien, par exemple, dans un hôtel ou dans des classes qui permettraient de diffuser le son depuis la partie de l'écran. Et puis, enfin, la série LX que vous voyez ici. Alors, ça, c'est deux petits haut-parleurs amplifiés avec possibilité de contrôle externe. Donc, idéal pour des salles de classe, typiquement où vous avez besoin de connecter un micro et puis une simple source externe. Et ces modèles-là aussi peuvent avoir une plaque murale, donc un contrôleur mural externe où vous pouvez connecter directement le micro et puis contrôler le volume. Donc, assez intéressant pour la diffusion dans des salles de classe ou des salles de conférence, des choses comme ça. Voilà. Alors, en passant du côté des haut-parleurs en forme de colonne, là aussi, Odak propose plusieurs solutions. Alors, ça, c'est une toute nouvelle série qui est sortie officiellement chez eux au début de l'année. La série Kira. Donc, c'est avec le principe du line-arrêt, ce qui permet de projeter le son plus loin et d'être directif. Alors, c'est des haut-parleurs qui sont idéals dans des pièces un peu plus réverbérantes, là où il faut vraiment avoir un son intelligible. Donc, typiquement, dans des salles de conférence, des salles de cours ou même dans des lieux de culte, ça peut être des très, très bonnes solutions. Parce que vous voyez qu'en plus, on peut sélectionner entre la basse impédance et le 100 volts. Et puis, on a un angle, justement, d'ouverture qui est assez intéressant, en vertical. Donc, on peut mieux viser les personnes avec ce principe. Voilà l'autre série de line-arrêt qui existe chez eux. C'est le Lino aussi, la série Lino. Là, vous voyez que c'est le même principe que la série qu'on vient de voir tout à l'heure, mais avec un plus petit budget. Donc, c'est l'entrée de gamme dans la série des haut-parleurs colonnes. Voilà. Alors, pour cette partie suivante des haut-parleurs, ici, on voit quelques exemples. Un nouveau type d'haut-parleur suspendu chez Odak, la série Alti. Alors, ça aussi, c'est une nouveauté depuis le début de l'année. La caractéristique de ceci, c'est que c'est des haut-parleurs de voix. Donc, vous voyez qu'il y a un modèle 4 pouces et 6 pouces. Et puis, ce qui est très bien avec ces modèles-là, c'est que vous avez, dans le même câble, vous avez la suspension et les collecteurs audio qui sont cachés, en fait, dans le même câble. Donc, vous avez un seul câble qui permet de suspendre l'haut-parleur et le câble de sécurité et le câble audio qui réunit dans la même gaine. Donc, très intéressant pour avoir un son qui est diffusé depuis le haut. Voilà. Aussi une nouveauté depuis le début de cette année, les petits modèles, les 4 pouces, qui peuvent être installés depuis le mur ou depuis le plafond, vous voyez avec ces supports-là. Donc, c'est intéressant pour pouvoir diffuser le son sous un certain angle et pouvoir mieux cacher, en fait, les haut-parleurs. Et puis, vous avez aussi le principe de ce connecteur étanche qui est fourni avec. Voilà. Si on passe maintenant sur la gamme des haut-parleurs plus puissants. Alors, ici, on a trois séries d'haut-parleurs. La série Vexo, qui est vraiment très intéressante. Donc, elle est caractérisée, en fait, par un système de compression. Donc, c'est un système de voix. Donc, on a le haut-parleur, ici, central, qui s'occupe des basses fréquences. Et puis, la partie compression qui fait les aigus. Et ces modèles-là permettent d'avoir un rendement beaucoup plus puissant pour des haut-parleurs relativement petits, parce qu'on est quand même sur de 8 pouces. Donc là, sur ces modèles, on a 350 watts max de puissance, ce qui est beaucoup pour des modèles de cette taille. Et voilà, si vous cherchez quelque chose d'assez puissant pour des salles de gym, des fitness, des grandes salles, ça, c'est vraiment des modèles intéressants. Après, ce qui vient à la suite, c'est la série PX. Vous voyez qu'ici, on a trois modèles différents, le 10, le 12 et le 15 pouces. Ceux-là aussi ont un système d'aiguë à compression qui permet de projeter le son très loin. Et puis, enfin, la série FX qui est dédiée aux très grands espaces. Donc, on imagine plutôt dans des lieux ouverts comme des stades où il faut projeter le son très, très loin. Là, c'est un système trois voix, mais voilà, qui reste pour des très grands lieux ouverts où il faut projeter le son vraiment très loin. Pour quelques petits mots sur les haut-parleurs à pavillon chez Audac, il y a trois séries qu'on voit ici. Donc, la première série qui est à une seule voix, la CHA série qui est un système à deux voix à compression. Et puis, le gros système à pavillon HS2 série qu'on retrouve ici qui est aussi à deux voix et qui permet de projeter le son vraiment très loin. Donc, là aussi, on imagine ça dans des lieux ouverts comme des stades ou des grands terrains de foot là où il y a besoin de projeter vraiment le son à de grandes distances. Voilà, on a vu tout ce qui est système d'eau-parleurs pour les médiums aigus. Maintenant, si on fait un tour d'horizon des caissons de basse, là, c'est les principaux caissons qui sont proposés chez Audac. Donc, on passe du modèle 10 pouces aux 18 pouces. On les a en démonstration chez nous. Donc, l'idéal, ce serait que vous puissiez venir les écouter chez nous. On peut dire beaucoup de choses sur ces modèles-là, mais simplement que, voilà, c'est des caissons qui sont très efficaces. Le petit 10 pouces, ici, est vraiment intéressant parce que pour sa petite taille, on a un son qui est vraiment très bon et qui peut se joindre avec des petits modèles comme les ATO qu'on a vus au début de la présentation. Et voilà, ça peut être idéal comme petit caisson, autant pour le 18 pouces, qui est aussi très efficace. Ce qu'il y a de différent avec ces modèles-là, c'est que vous voyez les connectiques qui sont à l'arrière sont inclinés, ce qui permet d'éviter un déport du connecteur et puis d'avoir le caisson, par exemple, qui est quasiment plaqué contre le mur avec très peu d'espace. Et puis, bien sûr, la qualité de la membrane du haut-parleur. qui est en carbone. Donc, ça permet d'avoir une élongation du haut-parleur très grande. Voilà les différents caissons qui existent chez Audac. Alors, peut-être un ou deux mots sur la série Noba. Vous voyez ici ce modèle. Je vais vous montrer quelques autres exemples tout à l'heure. mais il est vraiment design et en plus intéressant pour pouvoir se cacher dans une pièce. On verra quelques exemples avec d'autres haut-parleurs par la suite. La série Basso qu'on vient de voir et puis, vous voyez qu'il existe aussi une plus grosse série, la série FX des caissons et qui va avec les modèles de haut-parleurs FX qu'on a vus tout à l'heure. Donc ça, c'est plutôt pour des grands espaces là où il faut projeter le son beaucoup plus loin. Voilà. Alors, Audac propose des ensembles d'haut-parleurs déjà préassemblés et puis, ça, ça répond en fait à une demande où vous avez un système de sonos complet entre le caisson de basse, l'amplificateur et les haut-parleurs. Ici, on a un exemple avec la série Sona. Donc là, vous avez un caisson de basse qui a un modèle 8 pouces amplifié et les haut-parleurs qui vont avec. Et puis, ici, vous voyez différentes configurations. Donc, vous avez les petits modèles ATO2 avec le caisson toujours amplifié. le même principe avec les modèles de plafond qu'on va voir tout à l'heure et puis aussi un troisième exemple avec les modèles colonnes. vous pouvez associer en fait ces différentes séries pour différents lieux que vous devez sonoriser. Donc, ça, c'est des préconfigurations qu'on propose aussi sur notre site qui sont déjà toutes prêtes et que vous pouvez choisir déjà assemblées comme ça. Alors, quelques mots sur les haut-parleurs encastrés. Là, vous voyez les quatre différentes séries d'haut-parleurs qui existent qu'on va qu'on démarre du modèle SENA, CIRA, KALI et CELO. Donc là, on est dans l'entrée de gamme jusqu'au modèle haut de gamme de chez ODAQ. Alors, rapidement, la série SENA a un encle d'entrée de gamme. Tous les modèles sont soit en 100 volts ou en basse impédance. Et puis, ce que vous avez d'intéressant, c'est que les fixations, la fixation même du haut-parleur dans le faux-plafond, par exemple, elle est facilitée avec ces petites accroches qu'on voit ici qui s'appellent Spring Fit et puis, la connexion haut-parleur aussi est facilitée avec ces connecteurs qu'ils appellent Snap Connect et qui permet de facilement connecter, rapidement, connecter les câbles haut-parleur. Voilà. Ensuite, la série CIRA. La différence avec ces modèles, c'est que là, on passe à du deux voix. On a déjà une très bonne qualité sonore et puis, vous avez une grille à la surface qui est facilement enlevable. Il suffit simplement de la tourner et puis, vous pouvez l'enlever et la remettre pour fixer l'eau-parleur. Et puis, voilà un système ici qu'ils appellent FastCon et qui permet aussi de facilement connecter les câbles à l'eau-parleur. La troisième série, c'est la série Kali. Alors, vous voyez, la principale différence ici, c'est qu'on a un dôme sur l'arrière du haut-parleur. Donc, on est toujours dans le deux voix, mais ce système de dôme, il permet d'avoir une meilleure reproduction dans les basses fréquences. Et puis, aussi, on a un système ici de connectique qui est fixé même au haut-parleur. donc encore plus simple pour connecter les câbles. Voilà. Et enfin, la série Cello. Donc là, on est dans des modèles I-Fi encastrés et ça passe du modèle 2 pouces au modèle 8 pouces. Et ces modèles-là, en fait, n'ont rien à envier à des hauts-parleurs, à des vrais hauts-parleurs I-Fi parce qu'on a vraiment une très, très bonne qualité avec une membrane et puis un système d'aigu qui permet d'avoir vraiment de la haute fidélité dans un haut-parleur encastré. Vous voyez d'ailleurs sur la photo ici la qualité des composants qui sont montés sur l'arrière du haut-parleur et puis même les connecteurs dorés qu'on voit sur le haut-parleur. Voilà. Alors, pour finir sur cette série, ça, c'est une nouveauté également sortie depuis la fin de l'année passée chez Odak. C'est un subwoofer dans un système encastré. Donc, c'est un 8 pouces mais qui a l'avantage d'avoir un filtre intégré et qui permet donc de passer l'amplification à travers ce sub pour alimenter d'autres haut-parleurs médium-aigu. Voilà, c'est l'exemple qu'on voit ici. Donc, ça, c'est deux ensembles qui existent dans la gamme Odak où vous avez l'amplificateur qui passe à travers le sub et qui alimente vous voyez deux haut-parleurs par côté. Donc là, on peut même diffuser en stéréo. Ça peut être aussi, bien sûr, des petits modèles muraux, comme les ATO2. Voilà, donc ce système de basse, il permet à ce moment-là de transiter l'amplification sur d'autres haut-parleurs en même temps que d'envoyer le signal sur lui-même. Voilà, maintenant, on passe à la partie amplification et je laisse mon collègue intervenir, Jean-Christophe Richard, pour le reste du webinaire. Merci, Sandy. Encore désolé pour ces petits soucis de son. J'espère que moi, vous m'entendez bien. Donc, je vais juste tac, là, est-ce que c'est bon, vous voyez ? Est-ce que, Sandy, tu peux confirmer que tout est en ordre ? Oui, on te voit bien et on t'entend bien. Voilà, donc si jamais vous avez des problèmes de connexion, des problèmes de son, sachez que vous pouvez toujours nous contacter aussi directement via le chat aussi, via e-mail. Donc, mes collègues sont ici aussi pour vous répondre sur le chat. Donc là, on va continuer. On a vu maintenant toute la gamme des haut-parleurs et pour driver ces haut-parleurs, on va parler de ce que propose ODAC comme système d'amplification. On va commencer par la série WaveDynamic. WaveDynamic, c'est des amplificateurs de classe D disponibles en plusieurs canaux, donc deux ou quatre canaux et disponibles également en basse impédance ou 100 volts. Voilà, ces amplis nous permettent d'avoir jusqu'à des puissances bridgées jusqu'à 1500 watts. Donc, on peut vraiment faire beaucoup de projets différents avec et on a la possibilité aussi d'avoir l'option Dante et on peut le contrôler aussi. Il y a un contrôle qui peut se faire par RS232 si vous voulez l'intégrer dans un système de domotique. On a aussi la possibilité de créer nos presets nous-mêmes à l'intérieur pour les haut-parleurs. Sachez que tous les presets sont fournis par Odak pour les haut-parleurs de la marque. Vous pouvez très bien charger différents presets par sortie. donc là, vous voyez également en bas, nous avons un limiteur par exemple qui peut être pratique pour justement éviter de casser nos haut-parleurs si votre client a l'intention d'aller un petit peu plus fort. Nouveauté qui va sortir cette année, c'est les amplis de la série MFA. Donc, ces produits sortiront disponibles je pense aux alentours du mois de septembre. Donc, en basse impédance 100 volts, c'est des mini-amplis qui intègrent la possibilité de mettre des modules sources à l'intérieur. Je vais vous parler de ces modules un peu plus loin. Vous avez la possibilité aussi d'avoir le Dante et donc une matrice intégrée nous permet d'avoir un contrôle différent sur la sortie ligne qui est disponible que vous voyez à l'arrière. Ce qui permet aussi le contrôle avec l'application Outdack Touch de la marque qui nous permet d'avoir un petit système très compact. nous allons continuer dans la catégorie amplification avec des mini-amplis. Ces mini-amplis, on les a en plusieurs modèles dont la nouveauté, c'est le AMP 203 qui sort avec justement le Dante et en Power Ethernet. donc ça, c'est très pratique si vous voulez l'intégrer par exemple dans un faux plafond, vous connectez ça à un réseau Dante et vous avez directement une sortie disponible. ensuite, dans la catégorie des amplificateurs classe D EPA Energy Star, nous avons différents amplis standards avec la possibilité d'avoir comme vous pouvez le constater le volume en face avant, ce qui peut être pratique dans certains projets. et pour les amplis quatre canaux de cette série, il y a un filtre que vous pouvez utiliser, ce qui vous permet de, par exemple, brancher des caissons basses et des satellites. On a le crossover qui est intégré, donc pas besoin d'avoir d'amplis avec un DSP, c'est vraiment pour des installations toutes simples. On a aussi pour le 100V différents amplis, donc on peut commencer par un canal jusqu'à quatre canaux avec justement des puissances de sortie pouvant aller jusqu'à 480W en 100V. En petit amplificateur mixé, nous avons la série COM avec deux modèles, donc toujours amplification en classe D et allant de sortie de 40W à 240W en 100V. Donc, vous avez le choix en fonction des modèles, donc très discret aussi, très simple d'utilisation et puis un best-seller pour la marque. nous allons parler maintenant des sources avec le XMP et SourceCon. Donc, ça, c'est un système très intéressant parce que vous avez un châssis, comme vous le voyez, le XMP44 avec quatre slots disponibles. Dans ces slots, vous allez pouvoir mettre différents modules en fonction de vos besoins. vous avez également la possibilité d'avoir une option Dante, une carte qui se met également à l'intérieur pour le rendre compatible Dante. Voici les modules que l'on propose, que la marque propose pour ce système modulaire. Donc, nous avons le NMP40 qui est compatible donc Spotify Connect et Soundtrack. nous avons le Bluetooth, le DAB FM module, le Voice Media Player, donc le FMP40. Donc là, par exemple, ça, c'est pratique si vous voulez lancer des messages, par exemple. on a des triggers que vous voyez en connecteur arrière et nous avons la possibilité aussi de trigger ça par l'application au DAC Touch. Donc, il faut savoir que tout ce module XMP ces modules-là sont pilotables par l'application au DAC Touch 2. Nous avons ici en bas l'IMP40 pour l'Internet radio, le MMP40 qui peut faire office aussi d'enregistreurs multimédia. Donc là, on va enregistrer sur la clé USB en face avant et puis le tuner FM pour ceux qui voudraient encore utiliser la FM chez nous. ensuite, nous allons parler des pré-amplis et mixeurs que la marque propose. Nous avons différents pré-amplis simples. En commençant par le pré-116, six canaux, une sortie, vous avez la possibilité d'avoir le Bluetooth également à l'intérieur. Ce qui est pratique, vous avez un mini-jack en face avant. donc, il n'y a pas besoin de déporter une entrée dans un rack. Vous pouvez très bien utiliser, par exemple, dans le cadre d'un bar, un petit mini-jack connecté sur un iPhone et la personne peut directement gérer ses playlists depuis son téléphone, par exemple. Nous avons le pré-216 qui est un pré-ampli matriciel, c'est-à-dire que vous avez deux sorties disponibles et vous pouvez choisir quelle entrée va sur quelle sortie. Pareil pour les pré-amplis suivants avec la possibilité d'avoir plus d'entrées en fait, donc avec le pré-220, pré-240 toujours équipé avec aussi le Bluetooth. Nous avons aussi des systèmes de matrice plus évolués en fonction de vos projets qui nous permettent de faire pas mal de choses, notamment la série MTX. Nous les avons en 4 zones ou 8 zones. Comme vous le voyez à l'écran, vous avez la possibilité de mettre des panels déportés qui vous permettent de gérer le volume et les entrées. Vous pouvez bloquer les fonctionnalités aussi pour le client final qui n'a accès qu'à certaines fonctionnalités. Le panel déporté est pourvu d'entrées aussi, déportées. Ces entrées-là sont valables pour la zone en local, ce qui est pratique pour des salles de conférence quand on veut brancher quelque chose directement, une source en local. pour la suite, nous avons après la série MTX, la matrice M2 qui est un peu plus évoluée puisque nous avons de gros DSP à l'intérieur qui nous permettent d'avoir par exemple des filtres d'anti-Larsen, on peut faire du crossover avec, on peut faire de la combinaison de zones, vous avez en face avant des slots qui vous permettent par exemple de mettre une carte SD afin de lire un message, par exemple, ça peut être soit un message d'évacuation ou un message de bienvenue ou de fermeture d'un magasin. Vous n'avez pas besoin d'avoir d'autres sources à côté, vous pouvez très bien utiliser la matrice. J'ai oublié de dire que toutes les matrices, tout le système de matrice est compatible avec l'application OdakTouch que vous voyez ici et pour des projets un petit peu plus évolués, vous avez la possibilité d'envoyer des commandes en RS-232, TCPIP, RS-485, donc on a vraiment la possibilité d'intégrer ça dans nos systèmes domotiques assez facilement. Concernant l'application OdakTouch qui est disponible sur smartphone et tablette. Les nouvelles fonctionnalités de l'OdakTouch 2, si vous connaissiez déjà l'OdakTouch 1, nous avons la possibilité maintenant de gérer nos dashboards un petit peu mieux qu'avant, c'est-à-dire que vous allez pouvoir aussi resizer utiliser vos widgets. C'est un système très simple, je vous invite à vous inscrire pour le prochain webinaire sur cette application. Je vais pouvoir vous expliquer un petit peu plus en détail le fonctionnement de cette application très simple à utiliser, très intuitive. Vous avez la possibilité aussi d'aller sur le site odak.eu avec la possibilité de voir aussi les configurations en fonction de votre projet, c'est très simple. Vous avez aussi des solutions déjà toutes prêtes qui sont disponibles en référencement chez nous, c'est-à-dire que vous tapez directement la référence, vous trouvez aussi avec votre prix sur notre site. Et il n'y a pas besoin avec les systèmes, les solutions que propose directement la marque, il n'y a pas besoin de calculer quel ampli il faut avec quel haut-parleur. On vous donne les solutions déjà toutes prêtes en fonction de la taille par exemple de votre lieu à sonoriser, etc. N'hésitez pas à nous poser des questions concernant tout ça. Je sais qu'on a été un petit peu rapide, on a eu quelques petits problèmes de son. C'est les aléas du direct. N'hésitez pas à nous contacter, vous voyez ici, nous contactent de mon collègue et moi si vous avez des questions plus précises. N'oubliez pas de vous inscrire à nos webinaires, dont notamment celui pour l'Odac Touch 2 où là, on va justement pouvoir expliquer un petit peu plus en détail ceci. Et sur ce, je laisse encore, on laisse encore le chat ouvert quelques minutes afin de répondre à vos questions. Est-ce que je peux passer la parole à mon collègue Sandy peut-être pour le mot de la fin ? Oui, merci JC. Merci pour ta présentation. Effectivement, comme l'a dit JC, n'hésitez pas à vous inscrire aussi pour le prochain webinaire qui sera jeudi de la semaine prochaine sur Odac Touch 2, donc cette application qui permet de piloter depuis une tablette ou un smartphone les appareils Odac. Et puis, voilà, autrement, d'autres webinaires sont proposés aussi sur notre site internet. Donc, aussi, connectez-vous sur notre site, vous verrez, on a une nouvelle section Avemat Academy. C'est certainement par là, d'ailleurs, que vous vous êtes inscrit pour ce webinaire. D'autres webinaires sont organisés par nos marques, mais seront aussi organisés dans le futur par nous-mêmes sur d'autres sujets. Donc, revenez régulièrement aussi sur cette page et puis, n'hésitez pas à nous contacter aussi pour des questions techniques pour vos projets et pour tout le reste. Avez-vous des questions autrement particulières sur les produits que l'on a vus ? Là, je ne vois rien de particulier, de spécial sur le chat. Merci à tous de l'avoir suivi. Désolé encore pour ce petit souci technique avec mon micro. On vous donne rendez-vous à un prochain webinaire et sinon, on se réjouit de vous retrouver chez nous. N'hésitez pas à nous contacter pour toutes autres questions techniques aussi sur la marque ou sur vos projets. Merci à tous. Bonne journée et bonne continuation. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage